jamais de vous conseiller quand je commençais au départ cette aventure avec vous je vous ai dit que prenez tout ceci tout ce qui se passe sur moi et sur les réseaux sociaux pour en faire un conseil c'est vrai qu'on vient s'asseoir pour comme on appelle ça pour s'amuser pour rire voilà pour évacuer un peu le stress de la journée mais retenir des choses aujourd'hui on va parler de nos fréquentations oui nos fréquentations quand tu es dans une fréquentation que tu as un petit truc que toi tu considères pas ou bien on va te dit que nous ce que tu as là c'est pas trop important ce que tu as là c'est pas ça c'est pas de la valeur répète après mon ce soir ça de la valeur oui ça de la valeur parce que ta seule joie de vivre que tu as et que ton ami qui marche avec toi n'a pas là ça lui il devient aigri pour ça et parce qu'il n'a pas la joie de vivre et que tu as la joie de vivre là il est prêt à tout pour te tuer il est prêt à tout pour te nuire donc dis simplement que quand tu te réveille le matin et que tu tu souris tout seul sans agent tu as de la valeur ça de la valeur parce que beaucoup n'ont pas ça oui beaucoup n'ont pas ça et généralement sont des personnes qui vont essayer de montrer que tout va bien mais rien ne va dans leur vie il suffit de le regarder un peu de regarder comment la vie se passe de regarder un peu comment ça y est ils ont envie de montrer des choses ils ont envie de faire des choses comme toi mais ils n'ont pas et ça mène à l'envie pour ceux qui m'ont su depuis le début sur snap et sur facebook on a fait des sujets sur merci à m'irna pour les étoiles on a fait des sujets sur l'envie les personnes envieuses et personnes hypocrites lui les personnes jalouses on a parlé de ça et comme une personne commence à jalouser ta joie de vivre sache que c'est une personne qui est envieuse tu vas monter tu vas descendre la personne va tout faire pour tenir aujourd'hui quelque chose m'est arrivé cette chose à beaucoup de personnes en europe ici oui à beaucoup de personnes ou des gens vont dans les préfectures ils voient le bonheur de quelqu'un ils voient truc et puis vont signaler la personne pour lui faire du tort cette chose arrive à beaucoup de personnes mais aujourd'hui vous voyez que c'est un lien avec quelqu'un que vous connaissez sylvia je vous ai pas longtemps parlé de ma vie de mon cheminement ici pour permettre à tous ces personnes orphelines pour permettre à toutes ces personnes en question qui sont perdues qui sont là qui luttent contre la vie mais qui n'arrivent pas à voir le soleil j'ai raconté mon histoire sans vos fuyants pour vous montrer que vous pouvez y arriver même si vous êtes orpheline et beaucoup le savent j'ai raconté mon histoire pas pour faire pitié mais pour montrer à ces personnes pour vous motiver parce que je suis une motivatrice je suis celle-là même qui dit pas aux gens je suis celle-là qui est contre le fait de donner à manger à quelqu'un je suis comme ça je préfère montrer le chemin de montrer le chemin montrer à quelqu'un comment pêcher que d'aller pêcher de lui donner voilà pourquoi si j'ai une abonnée qui vient de me donner un jour je lui donne pas je lui dis va travailler même si c'est le plus petit d'être d'être des travaux de travail va le faire parce qu'on doit être c'est bon de 10 fois tu sauras comment faire pour aller de l'eau alléloi dans mon cheminement j'avais tu avec moi dans mon cheminement il y avait satan à côté qui me combattent en 2024 satan a commencé à me combattre c'est en 2024 en janvier le premier mois de 2024 satan commence à me combattre il vous dit que 2024 c'est l'année de qu'on accomplit ce mois et c'est pas nouveau chez moi oui c'est pas nouveau chez moi parce que je suis habituée et quand je regarde satan commence à m'attaquer comme ça je souris celui-là des voix ils vont pleurer oui ils le savent et il ya des gens qui sont assis qui prêtent leur coeur à satan pour faire le sale boulot pour faire le boulot de satan sur la terre ici bonsoir erika c'est ça quand je dis souvent aux gens à mes amis des verts sur internet que j'ai pas d'amis sur facebook d'où dit pourquoi d'où le prêtre des soeurs sur internet je dis j'ai pas de soeurs sur internet mes amis sont avec moi mes amis que j'ai connu avant qu'on les décide ils sont là si j'étais une mauvaise personne merci beaucoup erika ils allaient partir mais ils sont là vous n'avez jamais entendre un ami avec qui j'ai fait des années venu faire casse les papaux de civils il n'y en a pas il n'en a pas je suis entouré des meilleurs et ce soir je dis merci à mon papa au grand frère à ma mère qui m'a donné l'éducation parce qu'il m'a éduqué en famille si je dois prendre une amie ou mais quelqu'un aujourd'hui c'est que on vit dans la même maison la seule fois où je fais l'heure en europe ici de prendre quelqu'un qui n'est pas dans la maison pour ma pour être près d'elle ça arrive une fois ça n'arrive pas deux fois stéphanie bonsoir vous comprenez ce soir je vais vous dire de faire attention à ceux avec qui vous marchez faites attention à vos connaissances faites attention à vos amis parce que l'ennemi n'est jamais le protéger votre je vous protégez vous comme le fait sylvia oui parce que avant de venir m'asseoir sur facebook j'ai fait une base de ma vie j'ai fait une base très solide de ma vie voilà pourquoi toutes les situations qui arrivent en question j'en rie parce que la personne qui apprend son la personne qui va prendre son temps pour me faire du mal tu perds ton temps et tu te fais du mal à toi même tu te fais du mal à toi même ce matin on était en plein live tout le monde a su mon âge ce matin en plein live où j'ai reçu ce courrier regardez d'abord l'écriture on est une personne qui recommande mon enfant écrit mieux que la personne regardez l'écriture de la personne regardez l'écriture regardez l'écriture de la personne regardez un courrier où on met des photos du beau des mois avec une note qui accompagne qu'on va aller ici ensemble ce soir devant les 300 personnes qui sont là une note qui accompagne d'une personne nommée gp vous savez le papier qu'ils sont en cas et les gens ils vont jamais la police qu'elles sont en cas avec les gens ils vont jamais porter plainte mais une fois qu'ils commencent le clash avec la lionne ils courent dans les commissariats ils rentrent dans ma vie privée parce qu'ils savent qu'ils sont faibles et oui parce qu'ils savent qu'ils sont faibles et quand tu es faible en question ferme ta gueule et libère le chemin de la lionne quand tu es faible en question ne cherche pas la provocation à la lionne ne fait pas la grosse gueule et puis après tu vas te comporter comme une petite minable sorcière dans la nuit noire si tu n'allais pas à porter tes couilles et puis à affronter la lionne comme une vraie femme et que tu es faible en question dégage de mon chemin il commence avec du vous vous cela oui c'est toujours comme ça il commence avec du vous vous cela oh oui je n'ai pas peur de toi tu es qui mais ils courent ils courent comme des petits insectes au commissariat pour porter plainte et quand ils finissent de courir en question dans la nuit noire comme un corbeau et un hibou oui c'est eux qui sont c'est eux qui les ténèbres ils commencent à devenir écrivains et je les mets au travail ils commencent à faire des courriers pour faire du mal à la lionne c'est pathétique et c'est honteux la lionne n'a pas le temps d'entrer dans votre vie je perds le temps je cherche pas la malédiction comme je le dis toujours je fais mes choses avec raison oui quand j'ai tort je suis celle-là qui s'agenie pour dire ah j'ai tort quand j'ai tort je suis celle-là qui s'agenie pour dire ah j'ai tort je reconnais mon tort mais quand je n'ai pas tort toi et moi on court jusqu'au bout il court il court dans la nuit noire pour aller faire du mal non vous voyez où elle est assise là on va gâter ses papiers parce qu'elle sort toujours c'est le papier qui voyage et puis elle vient nous narguer lui c'est parce qu'elle est assise elle travaille nous on est des vieilles chouettes on est des vieilles femmes coagulées on est des vieilles femmes sangha en bas de les célibataires on est des femmes à qui elles n'ont pas des bisous ni vu la vie de vu le nord avec nous mais vous voyez elle est vilaine elle n'est pas belle elle n'est rien qu'est-ce qu'elle a plus que nous et puis les hommes s'affichent avec elle qu'est-ce qu'elle a plus que nous et puis les hommes sont avec elle c'est parce qu'elle est papier on va détruire ses papiers on va voir mais pour détruire ses papiers en question allons voir ce monsieur qui a le bordeaux qu'elle a si on le voit et qu'on fait un message et qu'on lui envoie ses photos je vous dis qu'il va la mettre dehors ici c'est mon domicile conjugal quand je suis quittée en France en Côte d'Ivoire dans mon pays et je suis entrée c'est ici que je suis oui c'est mon domicile conjugal c'est pas de ma faute si vous on était obligé d'aller voir les assistants sociaux pour vous trouver un corps où dormir et que les pères de vos enfants vous ont lâché abandonné et ils sont dans la nature avant de en train de s'amouracher avec une autre femme c'est pas de ma faute je n'étais pas présente voilà où se résument aujourd'hui les clashs en question mais je suis une lionne mon nom la lionne je ne le porte pas parce que c'est le nom d'un aliment que j'aimais non je suis enfant de lion je viens de dire moi et de dire j'ai les parents de ma mère enfant de femme a plus d'importance qu'enfant de garçon enfant de femme a beaucoup d'importance là-bas on n'envoie pas enfant de lion j'ai marabout c'est d'abord mon origine qu'elle a je suis la fille préférée de Dieu je suis la première mère de Dieu je suis le david de ma famille de la nuage de Dieu lui Dieu m'aime et c'est le plus important et tout ce que vous êtes fait dans le noir contre ma personne il va mettre ça à nu c'est des choses que je vous le dis tout le temps on ne s'attaque pas à tout le monde ce matin en plein live j'ai reçu ce courrier où on me voit avec le beau des beaux voilà je vais vous montrer ça c'est le yacht avec Kimou je ne sais pas quelle est l'importance mais la personne a fait une capture parce que c'est une capture ça ça fait de mon snapchat un truc que j'ai renouvelé tout de même voilà ça c'est sur mon comment on appelle ça sur mon contenu Tiktok ils sont allés prendre ça avec le beau des beaux voilà ça c'est pendant un live Tiktok quand je faisais la pub de à Blacon voilà ça c'est avec le beau des beaux et ça c'était mes vacances à racachons qu'ils ont pris voilà voilà tu es tu es vraiment bête et stupide tu t'es dévoilé tout seul personne ne t'a signalé c'est ton propre mari qui l'a vu que tu ne caches pas ton infilité regardez moi des choses comme ça donc c'est mon mari maintenant qu'elle a fait courrier pour envoyer ça y est il a fait courrier et puis il a envoyé et ça voilà voilà et ça maintenant c'est le courrier qui accompagne je vais laisser je vais retourner on va lire le courrier d'accord je vais mettre le savon à côté ici on fera la pub tout à l'heure voilà vous allez toujours parler en faux profil parce que vous n'êtes pas des couilles vous êtes des personnes faibles c'est ça qu'il s'agit ça ne chauffe pas on va faire le live voilà donc là ils envoient le courrier bonjour monsieur Troquet je me nomme madame GP voilà voilà initiale je suis mère d'une je suis une mère célibataire qui élève seuls ses enfants dont un est grave dans un gravement malade situation très difficile pour moi ok d'abord on va aller dans la première phrase de madame GP madame GP madame GP apparemment c'est une drague voilà c'est une drague comment on appelle ça he 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 he§ he 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 le drague comme on appelle ça camoufler en quoi ton statut est important dans ce message en quoi ton statut est très important dans ce message mais si tu es même célibataire c'est pas de ma faute c'est le père parce que tu dis que tu élèves seul ses enfants c'est que tu as beaucoup d'enfants il y a un qui est gravement malade c'est-à-dire tellement que le cas de ton enfant qui est malade ne te préoccupe pas tu te transformes en corbeau pour écrire des lettres pour envoyer dans les domiciles des gens c'est du boulot ça est-ce que c'est est-ce que c'est demain c'est ma drague et tu mets ton enfant qui est en situation d'antiquette ton enfant qui est malade au devant mettez les quelles sont de la cellule mettez les quelles puis mettez les états s'il vous plaît ils sont de les mettre le tête des morts ils n'aiment pas la vérité c'est de ma faute ça c'est pas de ma faute ta première ligne de phrase montre une personne qui est mal heureuse ta première ligne montre ta première phrase que je viens d'écrire montre une personne qui est mal heureuse à tel point que même un homme refuse de l'afficher et de l'assumer c'est pour ça que tu envoies mes venteurs de joie à mon domicile c'est pas de ma faute si tu n'as pas su écarter fermer ton ton niré au moment au porteur moi je sais fermer mon niré voilà je sais fermer bien mon niré mettez les étoiles plus sécurisées parce qu'on a signalé le live oui c'est pas de ma faute tu ferais mieux d'aller conquérir le père de ton enfant que de venir soit là de transformer en écrivaine pour envoyer des courriers dans les domiciles des gens et tellement pathétique et malheureuse mais est-ce que être mère célibataire c'est un handicap c'est pas un handicap ma chérie madame gp je suis aussi mère célibataire mais cela ne m'empêche pas de voyager cela ne m'empêche pas de me faire plaisir cela ne m'empêche pas d'acquérir des choses que j'accueille c'est tout simplement pas le travail parce que voir une femme comme toi aller dans des vidéos parce que cette photo dans cette pub je l'ai fait il y a quand même longtemps retourner sur ma page retourner sur mes lives chercher des livres qu'ils seront un peu compromettants qui sera un peu oser trouver cette photo c'est du travail savoir que tu souffres gravement et que tu es sans sans boulot pendant que la lionne elle travaille elle est occupée peut-être qu'à l'instant où tu étais en train de chercher la vidéo en question les photos en question je t'ai en train de mourre et toi tu es je te donne tellement de boulot mais pour toi il n'y a pas de salaire et tu n'auras pas de salaire même ton intention il n'y a rien tu n'auras pas un résultat il n'y a pas de résultat tu vois pas que tout ce que tu fais ou partout où tu rentres ça échoue tu veux pas t'asseoir pour dire qu'est ce que je fais pour que ils n'ont plus me laisser avec les enfants je parie même que tes enfants n'ont pas même père je parie même peut-être que tu es tu es une mecque l'adulte parce que ce genre de femme qui a ce genre de comportement là elles ont dû abandonner les enfants et puis elles ont perdu ça y est au lieu de s'occuper comment faire pour faire venir les enfants en europe je suis sûre que tu es enfant en afrique que tu ne t'es même pas occupé l'enfant s'est débrouillé tout seul pour dire ce qu'il est aujourd'hui mais toi tu t'es occupé de la vie des gens tellement que tu t'occupes de la vie des gens tellement que tu envoies le courrier dans la vie des gens tellement que tu es préoccupé à faire du mal aux gens je suis sûre que madame GP tu as des enfants en Afrique que tu as abandonné même que tu as laissé même que tu as laissé même que tu as laissé même peut-être de la famille maternelle là-bas pour fuir parce que tu es une grande patate d'ailleurs du quartier et tu viens en Europe encore avec ton seul comportement et toi quand tu vois que je suis sûre que madame GP ça c'est des lettres très difficiles c'est les vieux noms c'est la vieille personne qui a le GP comme ça et je suis sûre que tu as une vieille femme une vieille femme aigri coagulée qui a raté sa vie en Europe pas ça c'est un comportement des femmes bêtises qui ont raté la vie en Europe c'est eux qui ont fait le courrier d'envoyer des gens le courrier c'est ça c'est leur comportement qu'elle a qu'est-ce que je t'ai fait ? qu'est-ce que je t'ai fait ? est-ce que une fois je t'ai signalé une fois à la préfecture ? est-ce que je t'ai signalé une fois chez ton mari ? est-ce que je t'ai signalé une fois quelque part ? non ! juste parce que ta vie a été un échec madame GP mais je ne suis pas responsable madame GP tu peux aller aussi sur Yaj ce sont des photos il y a une photo qui est tombée une photo que je vois pas en vue ma photo qu'elle suit Yaj là où je t'ai fait tomber où ? oh mais c'est pas grave madame GP ma photo où je te suis un Yaj en question mais tu peux le faire aussi tu peux le faire il suffit simplement que tu travailles il suffit simplement que tu as un boulot tu peux le faire tu comprends ? tu es rempli d'amertume d'aigre et d'envie de jalousie d'hypocrisie coagulé avec la sorcellerie c'est pour cela que Dieu t'a puni avec un enfant qui est gravement malade lui parce qu'une femme qui écrit ce genre de truc où elle dit son enfant est gravement malade n'a pas le temps de fouiner dans la vie de ses camarades qui jouissent une femme qui a un enfant malade sa priorité c'est son enfant malade tu n'as pas à avoir le temps d'aller voir quand t'es quel bangala qui rentre dans l'union de sa camarade si tu en manques de bangala demande moi je vais t'en offrir mais tu ne peux pas avoir les bangalas longtemps avec toi parce que tu es une mauvaise femme c'est la lionne madame GP on va continuer le test donc elle tape parce qu'elle sait qu'elle ne sait pas écrire son écriture est bizarre et elle sait qu'on va te le dire elle a tapé très difficile pour moi je subis il y a de cela quelques jours un acharnement en vain ma personne et je compte me défendre face à ces menaces c'est avec stupéfation que je constate votre indifférence face à votre épouse vis-à-vis de toi vis-à-vis de toute cette tromperie sous votre nez toi-même tu dis que il est indifférent ça y est tu connais tellement ma vie Dubaï était dit on a écrit Dubaï vraiment il était dit beaucoup de fois Dubaï il ne va jamais voir Dubaï toi-même tu dis que il voit ma tromperie c'est toi-même qui dit et puis il est indifférent maintenant tu vois là tu vas faire quoi maintenant Jean c'est le soutien sauveur Alice comment ça hé hé t'as avant là ben nan nan t'es t'as avant tu es la sauveuse du couple tu as écrit qu'il est différent tu es content avec indifférence vis-à-vis de lui comme ma tromperie lui il dit qu'il est indifférent face à ma tromperie maintenant toi et ton autre problème maintenant j'ai pas l'hémen à ton enfant je n'ai rien à vous à t'expliquer maintenant où est ton problème toi-même tu dis qu'il est différent ton problème il est où ? c'est ton parent c'est ton père 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 ton problème est où dedans ? pour que tu puisses venir faire lettre courriétale Aya We Aya We au lieu de chercher comment les gens tombent dans leur foyer il faut aller te trouver un bangla bien pour que tes enfants puissent avoir une chaleur partenaire à côté d'eux une autre femme aurait eu des sérieux pépés dans son foyer jusqu'au divorce ils ne savent pas il y en a toujours dit qu'on est venu ma vie pour ce qu'on a le pouce pour ce qu'un coup de l'aller écouter l'appel à l'écouté le lait de l'entendre je ne suis pas parti à la botte le pont le couvrier c'est pas moi qui a ouvert le couvrier quand on m'a mis dans ma main c'est resté dans ma main au calamar au calamar et puis elle s'est assise et puis elle fait l'ail fort ça chauffe pas ça chauffe pas ça chauffe pas voilà j'étais sur le lit et fait j'étais mon live et puis on m'envoyait et puis j'ai pris quand j'ai pris là ce n'est plus parti à quelque part ce n'est plus parti à quelque part donc on va continuer madame gp dans ses écrits en effet cette femme de basse moralité vous utilise une pour une fait une femme bien précise pour avoir ses papiers français elle couche avec un black qui vit à lyon et ça depuis son arrivée en france j'aurais aimé que madame gp la connexion l'entraîné de côtes de conne il ya une qui dit vous récolter ce que vous avez semé madame odyssa dit comment vous êtes mariés et dessus quoi vous voulez chez votre mari est sorti avec quelqu'un d'autre j'ai vu chez mon mari encore on m'a pas chassé encore j'ai vu chez mari encore on m'a pas je ne suis pas de médecin de mes fils oui odyssa disons je suis bien marié légalement ici bien appuyant ici et c'est que tu écris là je vais pas te donner une raison et rien n'est arrivé d'accord je te dis que le courrier est dans ma main je n'ai pas compris quoi je te dis que courrier dans ma main je n'ai pas compris quoi je te dis que courrier est dans ma main courrier que vous avez voulu que la personne puisse prendre voile et quand t'es calmé qu'est ce qui m'est arrivé rien n'est arrivé je montre juste votre jalousie en fait voilà depuis vous êtes assis je voulais une fois expliquer dans ce qui c'est pas de mon foyer c'est qu'ils te disent c'est comment 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 non je vous raconte ce que vous voulez entendre voilà je vous raconte ce que vous voulez entendre et demain encore si vous dit que oui je suis infidèle j'ajoute un pignon je vais me tituler dans ces relations lui c'est moi je suis infidèle et puis on n'a pas fait des filles et des preuves c'est que tu veux et ça on est au niveau de vous n'avez pas vu ça oui 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 ça m'a dit je suis infidèle et puis on n'a pas fait d'infidélité et pour des pieds c'est pas pdf c'est pas pdf j'ai fait ce que tu veux avec ça sans bruit sans pression et c'est ça le mec qu'il est autour de moi oui vous voulez savoir des choses que j'ai qu'à ce qu'est ce qu'elle cache et vous ne le saurez rien je vais vous expliquer ma vie et vous allez composer comme ça composé comme ça composé comme ça actuellement des plus petits mariages et vous tournez comme ça vous vous avez plusieurs versions non à chasser non elle n'est pas si non elle est ici on assis la seule chose qui est vraie là je suis encore mariée ici en france ça chauffe pas ça ne chauffe pas et c'est marier ici en france pour l'art nous avons un coin de ça courait même encore pour aller à la maison à la maison là-bas encore ils vont m'envoyer à faire ce que tu veux de ça d'accord ça qui s'agit donc on continue ce qui me fait mal ici c'est que quand on veut casser papo d'un foyer de quelqu'un là il faut dire le nom de la personne mais tu dis un blague qui vit à l'île on ne connaît pas la guéguerre dans le live on ne connaît tout ils ont tous là on ne connaît pas le nom de la personne on sait pas qui est là qui est la personne rien et puis tu dis mais c'est que tu ne sais rien sur moi la prochaine le projet ouvrier la forme et son nom le prochain courrier là il faut mais son nom pas c'est bel cas c'est trop vague il faut mais son nom j'ai tous mes films ici avec vous j'ai été fait bien moi c'est mon film qui le tourne avec vous là ça que vous récupérez et puis être acté dans mon film et tous mes films avec vous ici sachant pas donc on continue donc la prochaine fois là il faut mettre le nom bien précis parce qu'on voit que madame j'ai paix elle me connaît tellement bien et c'est tout elle a envie d'aider quelqu'un elle veut sauver quelqu'un mais c'est pas à mettre même tes photos sur les photos qu'elle soit on ne voit pas le vers de la personne on sait pas c'est qui la prochaine fois on va mettre le visage de la personne et puis moi bien bon là comme ça tu vas arriver là où il faut d'accord ok on va y aller donc on continue d'écrit les écrits de madame gp elle a fait un voyage à dubaï elle écrite dubaï comme une femme bêtée il est très baille regardez dubaï elle a fait un voyage avec son copain il y a deux ans de cela en vous laissant un fou en vous laissant croire qu'elle partait toute sa famille toute seule voilà d'abord de 1 ça fait il n'y a pas deux ans que chez la dubaï je suis allé à dubaï en 2021 en 2024 voilà je suis à la dubaï en 2021 en 2024 et tu dis que je suis parti à dubaï un bluff en le faisant croire que je partais tout seul c'est comme si tu veux déprendre ma confiance comme si je t'ai dit qu'un j'ai menti au monsieur la question à dubaï en 2021 en 2000 en 2021 et il se passe à dubaï et je mets seul quitte à comment tu sais comment comment tu sais tout ça en fait qui t'explique tout ça parce que moi j'ai jamais parlé à toi madame gp et lui on lui a jamais dit que je n'ai jamais dit que je passe à dubaï tout seul parce qu'on n'était pas simple c'est ce que tu savais pas parce qu'on n'était pas enfin oui on n'était pas ensemble et c'est pas une manière qui t'a pas créé manette qui est à lancé quelque chose sur ma relation lui et là c'est un petit truc quand j'ai quand emma emma n'a quitté sur c'est moi on en appelle et puis j'ai ni un dessus et puis on n'est qu'il tape pas s'amuser à faire ce genre je ne sais même pas elle c'est même pas la écalante c'est pas eux je sais comment la écalante fait je le connais très bien tu veux voir je suis là tu assises tu ne connais pas les relations des gens et puis tu es initié où le papier de divorce à l'euro je l'aime il ya le papier je pense que je l'ai gardé un autre jour j'étais sorti un document de divorce je pense que je voulais montrer un moment non un document de divorce et à quelle date le divorce vous laissez prononcer puis après on l'a annulé je comprends je sais pas je pense qu'un jour j'ai mis je montre ce document je sais mais après je vais chercher le document de divorce en question non il n'est pas et c'est ça mais je pense que je l'ai mis quand je rentre rangé oui on devait aller au divorce et puis après ça n'a pas eu lieu après d'accord donc je suis libre de faire ce que je vais de ma vie madame j'ai payé donc quand tu mets ça ça parce que je suis mariée que cela veut dire que je trompe mon mari je n'ai jamais trompé un homme dans ma vie je ne trompe pas de la manette que je m'assoie puis je dis à quelqu'un ce que tu as fait me plaît pas là c'est comme ça que je m'assoie pour dire non si je ne veux pas de délit je ne veux pas de nom c'est pas d'accord d'accord en 2021 même un croyant savait voilà pourquoi elle est la rumeur de mon dévoi sur internet et c'était vrai mais on n'est pas arrivé en justice voilà on n'est pas arrivé en justice et c'était vrai et celle qui m'a dit vous c'est pris moi c'est moi ok c'est moi d'accord c'est moi c'est monsieur qui a écrit cette lettre là je te dis aujourd'hui c'est l'ange que dieu m'envoie sur mon chemin et ça je le dis toujours ce monsieur c'est un ange que dieu a monté a mis sur mon chemin voilà pourquoi malgré ce que j'ai vécu en europe ici dans cette maison ici où ces amis cinq amis sont venus m'agresser ici je me suis assise lui non comme toi ce monsieur c'est un ange pour moi ce monsieur en question l'année dernière malgré tout le fou la fois qu'il y avait un mot malgré que c'est en 2022 fin 2021 2020 et par là malgré tout je pense que les documents sont là ça doit être ici voilà attendez je pense que j'ai vu les documents de je viens je dois des documents ici ce dont je vais parler là mais je vais tout là bas les documents doivent être ici je démontre à quelque chose comme tu as parlé de la solité française je n'ai pas l'été de montrer quelque chose permettez-moi désolé dans ces maîtres de banque c'est pour la banque j'ai demandé quelque chose puisque tu as parlé de tout ce que tu as parlé de ce que c'est pour ça c'est mes contrats attendez je pense que c'est ici voilà je pense que c'est ici voilà on va voir ça c'est les extraits je te montrer que là tu as réécrit encore le goût et je sais que je n'ai pas jeté voilà pour rien était dit et c'est pas peut-être que j'ai jeté après c'est mes contrats de travail sûrement non ça c'est les contrats de travail contrats de travail parce que c'est le contrat de travail avec mes vacances et vous avez vu ça la première fois là où bien j'ai jeté mais souvent si je jette les documents en fait si j'ai pas vu c'est pas grave on va continuer le live je vais le dire qu'on va continuer le live j'avais la dernière fois un truc là les documents de la fiche de paye j'en ai vu ça en fait bon je ne vois pas peut-être que ça fait un live un jour ça c'est les contrats de travail malgré était dit c'est pas grave malgré que on était dans des problèmes malgré que ça ne l'est pas il voulait adopter mon enfant oui mon enfant ne porte pas le nom de son père et l'enfant dans le couple en question peut devenir heureux l'adoption est très facile et très rapide on n'a pas besoin de faire une adhésion bizarre non non tu fais les trucs et puis tu vas en fait je suis allé à l'âge au tribunal ce tribunal comprend je suis allé au tribunal il me donnait tous les documents il a tout rempli signé c'est moi j'ai dit non je veux pas c'est moi j'ai dit après non c'est bon c'est moi j'ai dit que je veux pas quand mon fils va rentrer ici je vais me demander oui je vais me demander de m'aider mais pour l'âge qu'il a été pour mon enfant là quand mon enfant va rentrer malgré qu'on sera plus ensemble malgré qu'on a divorcé on aura plus vivant ça maintenant qu'on ne veut plus du grand temps quand mon enfant va rentrer il portera le nom troqué et ce monsieur en question je serai là auprès de lui le jour qu'il va vieillir qu'il pourra plus rien faire je serai son parent ici en europe je vais m'asseoir puis je vais le nettoyer ses fesses je vais m'asseoir puis je vais le nettoyer j'ai pas soin de lui note bien ça dans ta tête pour aujourd'hui ça veut dire que tu vas entendre que s'il n'est plus trop madame troqué mais ce nom là ce nom va remplacer le nom de mon paquet qui était un nom qui me coûte très cher je serai plus madame troqué mais ce monsieur je vais le prendre là parce que c'est un ange pour moi c'est la reconnaissance que j'ai pour lui qu'elle a où il est assis là que sa mère sa mère a 82 ans aujourd'hui si elle n'est plus là s'il est l'un vieux qui sera là auprès de lui c'est la raison pour laquelle pour que je puisse avoir des droits pour que je puisse les hachouements de la famille c'est pour ça que je veux que mon enfant pose son nom pour tout le prix qu'il m'a fait ici en europe ce qui est à côté là c'est pas grave mais c'est ça la reconnaissance je comprends donc ne cherche plus jamais à entrer entre ces messieurs et puis moi c'est à chaque fois que tu as fait le courrier ça tomber dans ma main ça va pas tomber ailleurs ça tomber dans ma main et ça je te le dis fuis à chaque fois que tu vois envoie des choses ça tomber dans ma main il faut t'asseoir après mes vidéos quand je suis content que je vais montrer mes vidéos de bords des bords tu vas les voir fatigué tu vas les voir fatigué assez depuis pleurs parce qu'il n'aura pas d'homme qui va t'assumer assez pleure parce que tu n'auras personne qui va t'assumer si c'est ici que tu comptes ce divorce est entre mes mains c'est moi qui divorce quand je veux et comme je veux si j'en vis tu oublies que je suis déjà intégré en france je travaille depuis trois ans en france ça fait quatre ans de bengue et je peux avoir ma nationalité française par le travail tu oublies ça ou bien quoi tu es stupide tu es bête je suis intégré et le métier que je fais aujourd'hui là on nous donne beaucoup ont eu la nationalité grâce à ce travail en question c'est ce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas tu comprends quel papier on va m'arracher aujourd'hui j'ai plus de quatre ans de mariage je vais maintenant cinq ans de mariage tu cours pour aller où madame de madame gp tu cours pour aller où je suis sûr que quelqu'un me dit que autre à 6 à pour renouveler des papilles c'est difficile pour renouveler c'est difficile je suis une lion regarde l'animal qu'elle a c'est moi en réalité tu t'es tu restes tu t'es tu restes tu t'es tu restes ok tu t'amuses tu te salis tu salis la veine de tes enfants en faisant tout ça parce que c'est de la malédiction que tu fais en fait en réalité parce que c'est de la malédiction que tu apportes sur tes projénitures et je pense que ton enfant qui est malade là tu es à la cause de cet enfant question ben tu le fais ici tu es à la cause c'est un malédiction qui a frappé sur ton enfant ça ne te sert pas des leçons ça ne te sert pas de leçon je ne ferai pas comme toi en retour parce qu'il n'y a rien à faire la seule chose que je vais te montrer qui te fait mal c'est ma joie de vivre la société montré que je veux en retour se démontre te narguer quand je vais dire il est pas pied ou bien on est pas mal déjà je sais où te taper pourquoi me fatiguer non j'ai venu j'ai ma chasse et puis j'ai lancé mes pieds en l'air et puis j'ai dit bisous bisous madame d'un paix failli que tu vas me voir sur yac la barre louer là bas sur yac lourdement lui tu m'aimes la suite et il ya quand je vais finir mes vacances quand j'aurai fini mes vacances et tout ça que j'avais déstressé je prends le vaut des vauts tranquillement tranquille sans brûler son pression ah 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 d'un gris d'un gris je suis là bas et puis je mets ma chanson préférée je vais mettre la chanson préférée oui je vais mettre ma chanson préférée tranquillement tranquille parce que c'est ça qui a fait mal parce que tu as coulé dans ton fauteuil tu n'es pas bougé tu es une enfant qui est gravement malade tu vas aller où tu as assisté tu vues de l'état tu vas aller où madame d'épée mais tu as sorti de me regarder avec tout le greu et je sens de réfléchir encore comme un combat de moi on dit oui c'est là et maintenant